Thales Angénieux voit le monde en 3D. Partie présentée en Chine, ses avancées technologiques en matière d'optique 3D. La PME régionale Thales Angénieux, spécialisée en optique de haute précision, revient de Shanghai avec un seul rêve, celui de conquérir le marché chinois avec leur nouvelle génération d'objectifs 3D live. La société située à Saint-Éhant dans la Loire est devenue un acteur moteur dans le développement de la 3D. On part d'objectifs, je dirais, existants, qu'on a durcis et qu'on a modifiés pour les contraintes spécifiques de la 3D. Donc on a renforcé tout ce qui est la partie mécanique des objectifs. On a rajouté des réglages supplémentaires qui permettent d'harmoniser ce qu'on appelle les axes optiques de manière à ce que les images soient vues de la même manière par les deux yeux et évitent tout trouble au cerveau lors de la restitution. Mais Thales Angénieux n'est pas seul à s'être lancé dans l'aventure 3D live. Cette nouvelle technologie est le fruit d'un travail collaboratif sur la télévision du futur. Porté par Orange Labs, il regroupe huit structures associées, dont deux autres industriels ronalpins, INRIA et BINOCLE. Soutenus par le ministère de l'Industrie et trois pôles de compétitivité régionaux, dont Imaginov en Rhône-Alpes, ce projet ambitieux est doté d'un budget de 15 millions d'euros. C'est le prix à payer pour rester compétitif. Jusqu'à présent, le marché chinois est surtout adressé par des sociétés japonaises avec des produits, je dirais, low cost. Donc nous avons du mal à résister en termes de prix. Par contre, la 3D nous offre l'opportunité de proposer un produit beaucoup plus technique, avec beaucoup plus de valeur ajoutée et qui devrait nous permettre de bien nous positionner sur ce marché. D'ici 33 mois, 3D Live devrait permettre de créer une excellence en tournage et transmission direct d'événements sur les chaînes de télévision, une aubaine pour la PME locale, déjà leader mondial du Zoom Cinéma. Le projet 3D Live pour nous est un projet important, puisque se joue au travers de ce projet toute l'activité civile d'ingénieux, puisque la 3D pour nous représente en termes d'innovation et de chiffre d'affaires potentiel l'avenir de la société. Alors bon, la société d'ingénieux est à la fois une société militaire et une société civile, et les activités civiles représentent en gros la beauté d'ingénieux. Essentiellement d'ailleurs en termes d'effectifs, puisque les activités civiles et télévision représentent beaucoup de valeur ajoutée en interne, donc beaucoup d'emplois. Au sein de l'entreprise, sur les 270 salariés, une centaine a été mobilisée pour le développement de la 3D, qui constitue aujourd'hui l'avenir de Thalès-en-Génieux.